Aujourd'hui, à travers Marta, qui vient du Kosovo, qui a 21 ans, qui ne parle pas trop le français et qui est enceinte de 7 mois et qui n'a aucune famille, aucune attache, rien, et qui dort tous les soirs sur l'espèce de banc en pierre qui est près de l'opéra. Et je suis encore tout chause de cette rencontre, je vous la livre, on est entre nous, je vous la livre là, c'est étrange de discuter avec une jeune personne de 21 ans qui tous les soirs ne sait pas où elle va dormir, son avenir, bien du mal à l'expliquer en français, mais son avenir, tu es là, tu parles avec elle, tu dis mais quelle vie, aucun avenir, rien, pas de famille en France, pas de famille là-bas, c'était vraiment étrange, c'était vraiment une expérience absolument étrange. Et tu te dis, voilà, tu viens faire une conférence sur l'épanouissement de la conscience et tu rencontres une grande enseignante à la terrasse du café et tu as la chance de pouvoir lui offrir un petit chocolat chaud et puis un peu d'argent en espérant qu'elle pourra passer la nuit au chaud. Donc je suis là encore sous le choc de cette rencontre en disant et en plus elle gardait toute une gentillesse et un sourire, c'était vraiment ton. Et là, tu te dis vivre dans l'instant, là il y a une enseignante, là juste devant, elle vit dans l'instant. Donc tu dis vivre au jour le jour, elle vit au jour le jour. Et ça fait drôle, ça fait vraiment drôle. Parce que tu as beau faire des conférences et des enseignements sur l'instant présent, tu as beau faire des séminaires avec les cartolés et des trucs comme ça, n'empêche que quand tu te retrouves face à une personne qui vit vraiment ça, tu sens que, ben voilà, la nouvelle terre, parce que ça c'est un des livres des cartolés que je recommande, la nouvelle terre, tu dis mais comment elle peut émerger comme ça ? C'est vraiment étrange, on vit vraiment une époque très étrange. Où tu sens à la fois l'émergence de beaucoup de choses, si vous êtes là ce soir, c'est que ça émerge à l'intérieur de vous, ça émerge à l'intérieur de nous, et puis tu vois des personnes comme ça qui vivent dans la rue, en fait, qui sont sans doute elles aussi en mutation, elles aussi en transformation, mais qui subissent finalement l'ancien monde, puisque dans les différents termes qu'on peut utiliser pour l'émergence du nouveau monde, le nouveau monde, on ne sait pas ce que c'est, par contre l'ancien monde, il est encore bien là, bien présent. Et là, dans cette personne, il y a vraiment ce croisement, où finalement, elle ne sait pas du tout ce qu'elle va faire, et en même temps, c'était étrange, parce qu'elle a, elle prend les choses comme elles sont, c'était vraiment étonnant. Et elle disait avec son français, elle disait, c'est obligé. Régulièrement, elle ponctuait son discours, on lui racontait, elle ne peut pas prendre des médicaments, elle a mal, elle se fait embêter le soir par des gens qui traînent, enfin voilà, quoi. Et régulièrement, elle souriait, elle m'en regardait, elle disait, c'est obligé. C'est bizarre ce terme, c'est obligé. C'était, ben voilà, je ne peux que vivre ça. Ma vie, c'est ça. Et à la fois, il y avait une forme de souffrance, et en même temps, il y avait une forme vraiment de, voilà, c'est obligé. Donc c'est vraiment étrange, là, j'arrive de cette rencontre qui m'a vraiment beaucoup touché. Et vraiment, la question c'est vraiment, mais comment on peut honorer ce type de rencontre, en fait ? Comment on peut s'enculpabiliser, sans avoir honte de ce qu'on est, du confort dans lequel on est ? Et comment on peut honorer une rencontre comme ça ? Ça c'est une grande question, c'est la livre, je la partage ce soir avec vous. Comment honorer une telle rencontre ? C'est un, deux êtres humains qui se rencontrent et qui parlent de leur vie, et qui, à la fois, tu sens toute la différence, et tu sens, en même temps, ben voilà, c'est nous, quoi. C'est les humains. C'est l'aventure de cette vie-là, c'est l'aventure sur cette planète. C'est son aventure à elle, c'est, entre guillemets, sa vie à elle. Voilà, étrange. Alors je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, ça commence comme ça. La conférence commence comme ça. Bien, donc l'épanouissement de la conscience. Dior, comment on fait pour s'épanouir, comme ça, la terrasse d'un café, en face d'un chocolat guillégeois, tu vois ? Comment tu fais pour épanouir face à quelqu'un comme ça ? Comment tu fais quand tu sens à l'intérieur de toi tout l'ancien monde ? Comment tu fais quand tu souffres ? Comment tu fais quand tu t'aperçois de te retomber dans tes anciennes habitudes ? Comment tu fais pour, en même temps, incarner autre chose ? Et je pense que là, il y a déjà une clé sur cette fameuse nouvelle conscience qui émerge, qu'on entend évoquer dans, finalement, pas mal d'enseignements, pas mal de livres, si vous vous intéressez un petit peu, ce qui est un peu New Age, le nouvel âge. Le nouvel âge est là. Et ce qui est très intéressant, je trouve déjà, c'est que, dans les valeurs qui émergent, un bon critère pour savoir si le nouveau monde émerge à l'intérieur de vous, c'est que le nouveau monde, il ne lutte pas. J'ai observé à l'intérieur de moi, à chaque fois que je suis en lutte contre quelque chose, même si c'est contre l'injustice, même si c'est contre, par exemple, la situation de Martha, c'est toujours l'ancien monde qui agit à l'intérieur de moi. Et de reconnaître que le nouveau monde, la nouvelle conscience, un bon critère, maintenant, que j'utilise, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est, est-ce que tu es en paix avec ce qui est ? Est-ce que l'énergie nouvelle que tu peux sentir, parfois, qui émerge à l'intérieur de toi, comment tu l'exprimes, est-ce que, j'ai réalisé que cette nouvelle conscience, elle ne lutte contre rien. Elle n'a de problème avec rien. Elle est d'un autre ordre. Elle ne lutte pas contre l'injustice, la pollution, le massacre de la Terre. On peut s'indigner, mais cette énergie est très particulière. C'est une énergie d'amour. Et l'amour ne lutte contre rien. Donc, à l'intérieur de moi, puisqu'on est, bien sûr, les reflets de cette planète, cette planète est le reflet de ce que nous vivons, nous, à l'intérieur de nous. Comment je peux évoluer sans lutter ? Comment je peux canaliser cette colère ? Comment je peux transformer cette colère ? Comment je peux transcender la colère que je peux ressentir face à une situation, par exemple, quand je rencontre Martha ? Comment je peux l'écouter ? Comment je peux me laisser toucher par sa situation ? Comment je peux vivre ma frustration ? Comment je peux vivre mon émotion face à sa situation, par exemple ? Comment je peux accueillir, finalement, cet ancien monde ? Comment je peux accueillir la souffrance ? Comment je peux même me laisser transformer par elle, en me laissant toucher ? Et ça, c'est le courage, c'est la vulnérabilité, bien sûr, et c'est le courage, on va dire, du guerrier intérieur. C'est-à-dire qu'à la fois, je ne fuis pas, je ne m'anesthésie pas, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est dans une civilisation, une culture qui a développé énormément de moyens de nous anesthésier. Donc, ça, c'est une stratégie possible. Alors, citez-moi des moyens d'anesthésie. Le travail. Ah, bon. On peut s'anesthésier dans le travail. Alors, les Anglais disent « work alcoholic », d'accord ? Donc, alcoolique du travail, donc prendre l'anesthésie. Quels sont les autres modes d'anesthésie de notre belle société ? L'attérêt, alors, l'attérêt. L'évédia, la pouf. Bon, on est à Lyon, quand même, donc on va pas voir. Mais la consommation ? Quoi d'autre ? Le foot. Le foot. Bon. Donc, plein de moyens de nous anesthésier. Et l'anesthésie sert à quoi ? L'anesthésie sert à ne pas rencontrer notre souffrance. L'anesthésie, elle sert à ne pas voir la perte de sens qui existe dans les valeurs, on va dire, qui se diffusent à travers notre société aujourd'hui. Donc, le guerrier. Le guerrier, c'est quoi ? Il est capable à la fois de rester en présence de ce qui est. Ça veut dire qu'il est capable de rester en présence de la souffrance. Il est capable de souffrir, mais comme disait Gurdjieff, il est capable de souffrir consciemment. Il est capable de ne pas se mettre en lutte, en opposition contre cette souffrance. Donc, il ne fuit pas. Le guerrier ne fuit pas. Mais en même temps, le guerrier du nouvel âge, il n'est pas non plus en train de forcer les choses. Il n'est pas en train, par exemple, de se faire un programme d'éveil. C'est une grande tentation des chercheurs spirituels. Si tu mets l'énergie de l'ancien monde en abordant le nouveau monde, ça peut donner... Bon, alors, ce n'est pas compliqué. Je m'inscris à des stages de Gerdjieff, par exemple. Et tu te fais une espèce de plan, comme ça. Et c'est comme si tu disais, allez, dans trois ans, je m'éveille. Et il y a une espèce, vous voyez, tout de suite, tu remets l'énergie de l'ancien monde, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un contrôle dedans. Donc ça, c'est un des grands signes de notre monde. D'ailleurs, plus on va chercher à contrôler les choses, plus on voit bien qu'on est en train de perdre le contrôle des choses. Mais ça, c'est une belle phrase d'ego. Bien sûr, l'ego veut contrôler. Donc, comment on fait pour à la fois accueillir les choses telles qu'elles sont et ne pas remettre nos anciennes habitudes, qui est, voilà, ça doit se passer comme ça. Je cherche à, finalement, toujours me rassurer. Et donc, le guerrier, c'est donc aujourd'hui, le guerrier moderne, le guerrier de nouvel âge, il ne fuit pas, il vit sa souffrance, il regarde la souffrance du monde, et en même temps, il est tout doux. Et la vraie force, c'est la force de la douceur. Donc j'aime bien cette diversité. Il n'est ni dur ni mou, il est doux. Si tu prends les deux mots, dur et mou, tu les mets ensemble, c'est doux. Comment être doux ? Comment être doux avec soi-même, déjà ? Voilà. Je vais poser des questions. Maintenant, comment y répondre ? Alors, il y a un enseignement qui me touche beaucoup, c'est l'enseignement d'Eckart-Tollet. Eckart-Tollet, je ne sais pas si tout le monde le connaît, si sans doute, si ce soir, non. Eckart-Tollet. Eckart-Tollet. Donc Eckart-Tollet, c'est un monsieur qui a aujourd'hui environ 62 ans, et qui à l'âge de 29 ans a évolué, comme on dit, une expérience spirituelle radicale. C'est quelqu'un qui souffrait beaucoup, justement, c'est quelqu'un qui était dépressif, qui avait une grande crise d'anxiété, suicidaire. Et à un moment donné, en une nuit, et là, personnellement, je l'envis beaucoup. Jusque-là, je n'envis pas, mais après, je l'envis beaucoup. Parce qu'en une nuit, sa réalité a complètement basculé. Si vous lisez le pouvoir de l'instant présent, il décrit ça dans l'intro, en disant que du jour au lendemain, finalement, la veuille, il était angoissé, il voulait se suicider. Le lendemain, il connaissait une paix profonde. Et, d'un seul coup, justement, la vie n'était plus aucun... Ce n'était plus un problème, et il n'y avait plus aucune lutte, il n'y avait plus aucun rapport de lutte avec ce qui était. Et en même temps, une grâce indescriptible. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que... Ce que je trouve intéressant de son enseignement, c'est qu'il n'était pas du tout sur une voie spirituelle avant. C'est ce qu'on appelle, dans certains milieux, un éveillé sauvage. C'est-à-dire qu'il n'a suivi aucun maître, aucun enseignement, il était très intéressé par la littérature, il était en Angleterre, il était en train de travailler sur un doctorat en littérature anglaise, mais il ne s'intéressait pas du tout à la spiritualité. Donc, c'est ce qui est intéressant, je trouve, dans son expérience, c'est qu'il a réalisé... Donc, il a connu cette expérience profonde et radicale, et sans aucune référence extérieure. Et il lui a fallu deux ans pour réaliser ce qui s'était passé, au sens de pouvoir mettre des mots dessus, en tout cas, pouvoir mettre des mots que les autres mettaient dessus. ce type d'expérience. Maintenant, on va lire l'éveil, la réalisation, etc. Et donc, son enseignement, il est purement expérimental, finalement. Et les mots qu'il va mettre dessus sont des mots occidentaux. Dans ses livres ou dans ses conférences, il va faire référence, bien sûr, beaucoup à la tradition, puisqu'au fond, le chemin qu'il propose s'ancre, bien sûr, dans toutes les sources éternelles, on va dire, de la spiritualité. Mais en même temps, c'est un enseignement qui est, on va dire, hors dogme, hors vocabulaire traditionnel. Et là, réside une des puissances de ce, je pense, de ces livres. C'est cette capacité de décrire, finalement, de manière simple, une réalité indescriptible. Alors, il y a une notion très intéressante. Donc, il a aussi beaucoup d'humour. Donc, ça, c'est sympa. Mais finalement, quand vous regardez tous les grands enseignants spirituels, disons, c'est un signe. S'ils sont trop sérieux, c'est pas rigolo. Mais, donc, une des choses très vite qu'Eckhart va mettre en place, c'est la notion que j'aime beaucoup de panneau indicateur en disant, et ça va être le cas pour cette conférence ce soir, attention, on parle de quelque chose qui n'est de toute façon pas descriptible. Chaque mot, chaque notion qu'on va pouvoir mettre sur cette nouvelle conscience ou sur l'émergence de cette nouvelle énergie, vous voyez, tout de suite, on part dans des termes un petit peu... Le mot n'est pas la réalité qu'il décrit. Donc, ça veut dire que surtout, il ne faut pas s'arrêter comme il dit au panneau indicateur. Si tu veux aller à Lyon, tu vas utiliser un certain nombre de panneaux indicateurs, mais ça ne sert à rien de rester devant le panneau indicateur en pensant que ça y est, ou même de t'accrocher au panneau indicateur en pensant que ça y est, t'es à Lyon. Ça va ? Vous voyez l'image Donc, ça veut dire que les mots ne peuvent pointer que vers une réalité qui les dépasse. Et c'est le cas, bien sûr, pour tout enseignement. on ne peut pas s'arrêter. Sous-titrage FR ?